les pieds sont incroyables devant pour soutenir toute la structure pita en caterpillar allez on va se poser comme une petite fleur on dirait une grosse libellule là franchement là avec la lumière ça le fait vraiment bien il a juste un petit bug sur la tourelle vu que les balles et se recharge pas ah ouais ça c'est un peu la merde il faut allumer enfin il faut éteindre et rallumer à nouveau d'accord c'est beau et cet endroit ici non c'est cool on va malheureusement pas se poser à plat je me suis posé fort ouais j'ai cassé touche le devant ouais mais ça va franchement à quoi que non non ça va après tu as dû faire quoi tu as du déco reco j'ai dû changer de serveur je suis à 18 mais c'est pas très loin ça va ok le phoenix ouais ouais le phoenix ce serait vraiment bien alors voilà on va commencer les amis pour cette petite présentation visite du caterpillar ouais ouais franchement c'est surtout les canons et puis je t'ouvre à un conteneur bonjour nanouchek il est il est violent ce vaisseau à nage nanouchek si jamais on est en train de faire la présentation d'un vaisseau cargo qui est très spécial il s'appelle le caterpillar voilà on va aller le voir il est il est gigantesque on voit à côté d'un autre vaisseau la taille et on voit surtout il a plein de plein de pieds pour pouvoir supporter le truc qui a là au dessus de moi en fait je crois que c'est le marché pour se ravitailler en carburant ouais peut-être ouais peut-être ok je vais sortir de là est ce que j'ai ma combi on va voir si j'ai la combi je crois que oui ouais c'est bon ok alors sortons de là on va déjà commencer par l'extérieur indi on va aller le voir au sol je pense que c'est un peu ça là il ya quoi il ya une tourelle à ban où on peut peut-être aller sur le dessus du vaisseau si tu peux aller au dessus je sais même pas comment on sort là on peut aller dans les cales or il ya une petite salle de réunion là dis donc attend je vais je pense que je vais commencer par dehors mais j'ai aucune idée comment ça ici ici voilà c'est trop génial pour sortir c'est trop cool ah il est un peu dans les airs lui mais il se guère rocher la taille la taille de l'engin alors là on a deux compatriotes qui sont en train de tourner ça nous montre un peu la taille de l'engin on a une belle lumière on a de la chance pour faire la visite à toi tu as ouvert le latéral là je sais pas à quoi ça sert d'ouvrir comme ça en fait par exemple si tu fais du quand ça s'appelle déjà plus salvage tu peux le mettre d'ici et ensuite il sera la main ah ouais ok ça c'est quoi c'est pas des canons ça devant il croit non c'est marqué parking sensor ah ah je crois que c'était quand non début ah oui parce que c'est ça tu vois c'est le truc pour évaluer la distance à moi je pense à la cabine de pêlages se détacher de l'amestation à la station tu t'as marre avec ça peut-être ouais le c'est on se réjouit tous de le voir il va être une scène garder un peu les pieds donc il ya des pieds tout le long c'est pour soutenir avec d'ailleurs des amortaux et ils se rabattent en haut comme ça et pour soutenir la structure l'énorme structure de transport voilà et là on a la cabine de pilotage dans laquelle j'étais il est asymétrique le vaisseau j'aime bien quoi je suis coincé voilà et là on va aller voir les réacteurs je les ai exprès les saluer c'est là que je te disais franchement on voit on dirait que ça tourne là les pour les moteurs pour pouvoir faire un veto parce qu'en fait le décollage il est vraiment très compliqué un peu comme à la cote l'as mais le problème c'est que ce serait pas possible puisque en fait ce serait que à l'arrière donc il serait déséquilibré tu vois la poussée le côté là c'est pareil je crois roll le pied c'est là que l'arrière et ouais c'est assez cool bon on va les visiter dedans alors un un peu moi je dis on n'arrive pas à remonter ou bien c'est ça à s'il ya une pierre exprès exprès tu sais je me suis pas posé au meilleur endroit je crois qu'on peut être en compte je te laisse aller déjà tu gars à putain je vais pas y aller le meilleur pour la peine et putain parce qu'on peut pas monter comme ça je vois ce monsieur non je n'arrive pas ça va pas passer tout le long à essayer de rentrer dans le vaisseau attend vous voulez pas le déplacer juste un tout petit peu quand on puisse avoir une rampe normale quelques centimètres oh comme ça lève le vaisseau c'est cette petite passerelle qui a levé le vaisseau comme ça ouais à part ça je me réjouis de le voir décollé de quelques centimètres là je crois pas que ce soit là et ouais bon chance bonne chance pour trouver le poste de pilote je monte moi quelque part c'est un travail et alloué salut axol c'est pas bon salut à l'ex fly commande d'access et vous c'est ça vous vous déplacez pas trop c'est vraiment juste un tout petit peu pour éviter le caillou de quel côté sur la droite vous devez aller un peu sur la droite ouais ok ah oui il a des tout petits rétrofusées oh le vent que ça fait oh ouais il monte un tout petit peu vraiment un tout petit peu putain ah il est en train de tomber voilà stop descend descend attend attend bouge pas je vais te dire je vais te dire si c'est bon ouais c'est bon c'est bon parfait voilà comment c'est oh la tourelle elle est vraiment elle est à ras le sol elle touche par terre la tourelle on dirait une chenille c'est ça il y a combien de postes là et franchement tu sais quoi je suis vraiment content de de ne pas l'avoir testé la dernière fois et de l'avoir maintenant là pour le pour le tester ça va tu t'en sors baguette ou ouais j'ai le nom je bah c'est bon oui moi je regarde juste les différents trucs là qu'il y a il y a deux supports site je sais pas ce que c'est ça mais si vous arrivez juste à ouvrir la rampe ouais c'est bon c'est bon nakadoumi coucou y a quoi là voilà ah ouais ça passe au millimètre voilà et là je vais la remonter regardez le mécanisme pour remonter dans le vaisseau c'est un des plus original que j'ai vu jusqu'à maintenant hein il est pas mal hein celui là là ça fait vraiment lift ok alors je vais commencer par quoi peut-être par l'arrière ok donc là on a qu'est-ce qu'on a on a quelques composants là on a pas de porte ça ça a l'air d'être ça a l'air d'être quoi ça a l'air d'être les réacteurs ça ça a l'air d'être les moteurs c'est la gazinière pour faire les saucisses non bonsoir nakadoumi rebonsoir ouh tu peux allumer les ordinateurs je sais pas ce qu'il est en train de faire ah c'est la première fois que je vois ça non mais je crois qu'il n'y a pas tout qui marche là non il n'y a rien qui marche là clairement je n'ai pas acheté les options merde je suis coincé parce que je viens de trouver deux consoles que je peux interagir mais qui ne fonctionnent pas ok alors vous êtes prêts les amis parce que c'est une grosse visite alors on va déjà monter table d'ingénierie ouais exactement ok alors là j'ai une vision sur le côté c'est très bizarre comme truc la console tu pourrais interagir plus tard on est où exactement là ah on est là et sur le côté droit ouais ça sert à quoi t'es à l'opposé du pilote t'es un tracteur beam ah d'accord attends ok alors on est dans la petite salle là tu ne veux pas me dire bonsoir mais si arc à elle bonsoir j'ai pas vu tout le monde j'arrive pas désolé ok donc là on continue qu'est-ce qu'on a ici ah bah là c'est le poste de pilotage évidemment et puis ça c'est quoi l'accès à des tourelles ouais ça je sais pas ce que c'est non c'est par exemple pour les triangles les énergies et tout ce qui ah c'est le copilote c'est l'éco-pilote parce que il y a un siège de copilote aussi derrière les pilotes quand on descend là il se passe quoi surprise ah attends c'est tout petit c'est étriqué ah ouais ah support site ah génial ah ouais on a une vision ici là ok je vais montrer à chaque fois où est-ce qu'on est à peu près sur le vaisseau là on est là en bas en fait j'arrive pas à m'approcher plus je comprends pas pourquoi F4 et zoom ouais tu as appuyer sur F4 ça marche pas et tu zooms il y a une limitation en fait sur ce vaisseau on peut pas aller plus loin ouais voilà donc là on est si je mets à peu près au milieu de l'écran on est sur la petite flèche en bas enfin la petite fenêtre en bas rouge j'ai allumé malin tu m'envoies voilà ouais exact voilà où on est c'est important dans ce vaisseau de situer où on est parce que c'est pas évident voilà donc on voit comme ça ça peut aider pour les manoeuvres d'ailleurs est-ce qu'on peut rentrer dans cet écran t'es un tracteur beam si tu peux pas encore ça te bug un coup ok bah là il va me refaire le truc insupportable avec ses doigts et pour ressortir oui non mais Alex je sais comment on fait t'inquiète pas je fais tous les jours plein de fois par jour tu es sûr c'est que sur ce vaisseau là ça marche pas bien je trouve j'y vais j'y vais on peut ouvrir ici non on peut pas ok là on peut s'asseoir non on peut pas s'asseoir ok ça c'est la déco voilà bon bah là on peut s'allonger on peut dormir je sais pas si on peut déco moi je pense que oui logiquement ouais alors là je me suis juste assis donc là l'équipage à mon avis c'est bon pita tu peux m'envoyer une invite ouais ça marche faudrait un truc automatique pour faire ça parce que c'est insupportable au bout d'un moment t'imagines si on est 40 bah tu laisses le lead à quelqu'un et quelqu'un a fait ça pour toi voilà comme ça pendant ton stream t'as pas à le faire à chaque fois attends alors là ok alors hop il y a qu'un seul des deux là voilà je t'ai envoyé Lionel tu m'as envoyé Pythagus et puis là qu'est-ce qu'on a ah on a la salle de bain douche ok ah ouais hyper industriel de trucs on se croirait dans un un module lunaire ne te couche pas avec tes chaussures d'accord bon on va on va aller voir la suite il faut remonter je sais pas si j'ai loupé un endroit ok alors là il y a une cache cache là ouais pourquoi ça me déclenche des fois des trucs c'est incroyable alors là on continue on va passer par en bas je pense et puis là on va arriver dans la partie cargo j'ai trop hâte d'aller le charger un petit peu non pas vous non ok alors on va passer par les je plaisante je plaisante par le pont intermédiaire je crois qu'on peut faire toute la longueur du vaisseau et là on a une partie qui est ouverte ah ouais c'est le fameux truc qu'on a vu tout à l'heure ah on est là hé 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 j'ai valumé ma lumière c'est génial et devant il y a l'accès pour la tourelle là il y a une tourelle voilà on va y aller oh punaise elle est où celle-là de tourelle ah c'est la tourelle de tout devant ça et ça c'est du rhino donc c'est du taille 4 quand même ouais c'est ça et il est sur rotule ? non il est pas sur rotule celui-là les tourelles de base elles sont pas sur sur l'inball par contre on a énormément de munitions pour du 4 punaise oh putain comment ça bouge que tu dis t'as vu un peu ? il y a du recul non mais genre je suis en dessous de toi un peu je vais te ramener ah ouais et puis on peut en fait oh putain alors là je vais essayer de vous rejoindre j'ai vu que c'était un peu plus loin donc là faut tout retourner on peut descendre au milieu ouais on peut descendre au milieu il y a une chale là comment tu fais pour ouvrir ce truc open c'est juste pour ouvrir là de sous-tour en fait et tout ça ah ouais ok je descends simplement ici oh là là il est compliqué voilà donc là on a ça c'est pour tout charger de manière latérale avec des espèces d'élévateurs en fait ou pour aérer quand ça pue trop des pieds alors là si vous cherchez un vaisseau qui a de la soute on va essayer de le charger après ça vous intéresse on lui met de la merde dedans je m'attendais quand même pas à voir qu'il y avait autant d'équipage dans ce vaisseau c'est clair pour les tourelles et tout c'est par contre devant attends c'est devant ou derrière bah à part ça on a fait à peu près le tour je crois je vais essayer d'aller devant c'est où que j'ai vu qu'il y avait un truc qui était ouvert devant on peut pas ouvrir et si tu peux si si vas-y en bas à gauche t'as un petit truc vas-y je suis dans ton vaisseau Bakitsu oh waouh oh c'est génial ah mais ça descend pas je vais doucement non non c'est juste les verges comme ça d'accord ok bon ben voilà on a fait une sur les capsucs un coup d'amilé c'est pas grave c'est pas grave comment comment ça vous plaît-il alors cette visite ok on a encore donc la tourelle de dessous je suis là dans quelques minutes ouais nickel bah on t'attend hein tranquille pour leur décoller donc là en gros tranquille en gros on a je sais pas si on arrive à trouver le Vettol je crois qu'il y en a pas je me sens pas trop safe là je sais pas si quelqu'un a l'habitude et connait le Vettol ah ouais et essaie de sauter sur le toit vas-y mets-moi dessus c'est ce que je suis en train de te essayer de faire sans te jeter vas-y je pense que là tu peux y aller je pense ah t'as équipé tout le laser le vaisseau c'est bon c'est quoi le laser celui que j'ai devant c'est pour les boucliers le truc à neutrons et après c'est des Panthers après c'est des Panthers pas de Vettol ok d'accord t'as les hatches d'or comme sur les Andromeda et tout t'as des portes en haut ah on peut monter sur le toit non 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 mais genre si t'es dans l'espace tu peux monter par ici tu peux sortir ouais ok t'as les portes pour les pour le sortir par contre alors ce que je suis très déçu du vaisseau c'est qu'on a pas un truc de chargement pour véhicule tu peux pas l'utiliser pour charger un véhicule tu peux mais vu que les trucs qui sont quand même assez haut c'est un peu compliqué mais t'as pas un truc spécifique pour ça franchement là je vois pas comment on ferait ah puis alors voilà il y a encore cette pièce ici où on a des dortoirs et on a une petite salle de de conférence quoi en gros on peut aussi surveiller des métriques ouais c'est une salle de stratégie en fait ouais exactement avec un petit chiote il peut être vachement résistant bah faudra qu'on teste full commercial Alex tu peux revenir en audio si tu veux je vais essayer de remonter tu peux le débloquer pour voir si j'arrive à rentrer par dessus je sais pas où est-ce que je dois aller pour te faire rentrer par haut c'est dans le cockpit dans le cockpit alors attends faut que je trouve où c'est non c'est pas ici ah attends il y a toute la salle il y a encore plein d'endroits là que j'ai pas visité ok attends je vais juste regarder tu m'excuse juste une seconde ça ça doit être une espèce de grosse batterie ou je sais pas quoi et puis là on a on a tous les serveurs déjà faut que je retrouve le cockpit je crois que c'est là ouais de ce qu'il y a commande accès je suis là ouais mais il n'y a pas de trappe ici il n'y a pas de nommage c'est pas ici mais c'est au milieu ah oui oui je la vois je la vois la trappe il est vraiment en classe juste met toi dans le cockpit et tu mets tout ouvrir on va faire comme ça ah t'as la pause café non mais ce vaisseau laisse tomber oh t'es minuscule sur le ok allez c'est quoi déjà c'est ça ça devrait ouvrir ah bah le premier ça ferme tout et le deuxième ça va ça va tout ouvrir parce que comme tu avais déjà ils sont couverts t'arrives pas à l'ouvrir toi ? c'est pas ouvert ferme tout tes trucs non on devrait alors ça du coup la touche elle est vraiment pratique non ah c'est classe comme ça t'as vu ça un peu t'as vu ça un peu tu te rends compte ce vaisseau comme il est insane ? ah 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 t'es en train de gicler ? j'ai doublée ah 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 t'es passé dans les réacteurs j'crois j'suis à l'intérieur maintenant ah t'es à l'intérieur oui insane je suis à coté du common access oh la puissance il est génial ce vaisseau en pita il faut que tu fasses de la mise in sun passé au rouge du coup c'est vrai pas le micro vas-y attend on va rire on va rigoler un petit peu vas-y j'ai foutre les boucliers voilà la visibilité les maximales sur les moniteurs tout cas vas-y envoyez voir maintenant la sauce ouais vas-y envoie la sauce ça c'est ton spécial anti shield j'ai mis ça je me dis que c'est spécial est mon cher léger soit une goût au marché du coup là C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah ouais, c'est la promenade de ce vaisseau. Quand même ça, je te les dessous quand même, les chiffres. Toute, rien du tout. Christopher, t'es où ? Devant toi, enfin pas loin. Viens, je vais te péter la gueule un peu. C'est manœuvre un blanc, quand même. Juste au-dessus. Ah, en termes de rotation et tout, c'est assez manœuvrable. Tu veux juste des missiles aussi ? Vas-y, envoie les missiles. Je t'envoie deux tailles 2. Enfin, il faut que je prenne à distance. Avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Ça part. Bah toi. Ah voilà, j'arrivais plus à rentrer. Ah ouais, non, ça n'a absolument rien fait. Je t'envoie mes deux tailles 3. Vas-y. Attends, j'arrête de bouger. Pour être sûr que tu ne me rates pas. Ah, il y en a un qui a loupé, non ? Non, les deux, ils ont touché. Les deux, ils n'ont touché même pas. En dessous. Non, il y en a un qui n'est pas touché. Il est passé juste en dessous. Salut, le petit chat. Le petit chat, c'est joli ça. Comment ça va ? Ah, tu es en train de m'agresser violemment. C'est fou, il y a eu plus de ça, t'as rien fait. Ça ne m'a rien fait. Il y a un moucheron qui est en train de me tirer dessus. C'est une enfoiré. C'est une enfoiré. Non, 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 non. C'est rigoureux, moi. Qu'est-ce qu'il a dit, il payait 1,800. Il a jeté à 8000. Attends, on va se les faire un peu ceux-là. Je ne suis pas d'accord. Vas-y, tire. Tu t'occupes de Bagatsu. Je me suis cassé. Moi, je m'occupe du nain. Ah, c'est quoi ce vaisseau ? Ah, mais, oh putain. Ah, oui, il est venu dans le Constellation. Ah, oui. Bon, alors, on aura vu. Par contre, on n'a pas de missile. Mais, à part ça, j'ai tout le temps une alarme comme quoi. On a un missile qui vient, mais... Ah, j'ai bugué. Ah, c'est que ça bug. Ah, toi, casse le... Ouais, allez, on le casse. Ah, on a beaucoup de réserve, à part ça. Ah, attends, tu lui fais du mal, là. Arrête. On va aller le voir un petit peu de plus près. Tu lui fais du mal, le pauvre. Coucou ! Ah, ouais, il est beau, franchement. Il est tout blanc. C'est quoi qu'on coche ? C'est le phénix. C'est le phénix. On va aller le visiter, justement, après. Christopher, tu veux te poser ? Ouais, si tu veux. Viens le poser à côté. Salut, Naka. Oui, euh... Ah, ben, j'ai vu que t'étais en audio. Attends, alors. Bien sûr, avec plaisir. On va aller se poser, puis je t'invite. Puis je te déplace dans l'audio. Allez, je vais me poser comme un animal. Surtout, on va voir les trains sortir. C'est assez beau. Les pieds de derrière et les mille pattes de devant. L'atterrissage, il est assez cool. Ce serait la planète préférée de ma soeur, celle-là, elle est toute rose. J'ai trouvé une petite place, d'amour. Ah, pas de rusher. Bah, cette fois, je vais bien regarder. J'arrive fort, j'arrive fort. Non, c'est bon, ça va. Mais, ça va pas sur des rochers. Eh, c'est mieux qu'avant. On est à un meilleur endroit qu'avant. Il est trop cool, ce vaisseau. Faut vraiment qu'on le remplisse après. Ah ouais, pose-toi à côté avec le Constellation, qu'on voit un peu la taille. Il est plus petit, celui-là, non ? Il est peut-être un tout petit peu plus court, ouais, je pense. J'ai l'impression. Alors, attends, on va déplacer notre ami. Voilà, Naka qui vient d'arriver. Dites bonjour, Naka. Bonjour, Naka. Bonjour, Naka. Bonjour, Naka. Comment ça va ? Ah, je t'entends pas très fort. Ah, attends. Là, c'est mieux ? Ouais, là, c'est bien mieux, là. Bon, 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 alors. Attends, on m'a vu tes gros poux. Ouais. Je vous laisse. Et nous, bah écoute, belle soirée, merci d'être passé. Moi, je vais te sortir du vaisseau parce que j'ai des arabes tout le temps, là, partout. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que je dois inviter ? C'est tout bon, je crois. À 8 heures, peut-être. Je n'ai pas réussi à rejoindre moi. Je t'ai invité, là, encore. On m'a invité encore ? Ouais. J'y vais tout de suite. Essaye de le faire maintenant, comme ça, moi, je reste dans les menus. Commit. J'accepte l'invite. C'est bon, je pense, non ? Qu'est-ce qu'ils appellent, left bracket ? Le petit chapeau côté du P. Ah, c'est fou. Ouais, mais tu peux toujours aller par la suite, en fait, dans les attentes. Parce qu'en fait, les brackets, c'est le crochet gauche, mais sur un clavier, crois-ci. Donc, à cet endroit-là, c'est le petit chapeau sur le... Du coup, ça va marcher ou pas ? Ça va marcher, je crois. J'ai accepté. J'ai accepté, maintenant, je vais voir si je peux vous rejoindre. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que c'est là, en bas. Trois parties, ouais, je vous vois. C'est bon. Cool. J'y suis. Il est minuscule, le Constellation, c'est marrant. À côté, il est minuscule. Par contre, je ne sais pas par où ressortir maintenant. J'ai un petit doute. Je crois que je ne vais pas remonter, je pense. Il est complètement fou, ce vaisseau. Et surtout, il sera modulaire. Plus tard, tu pourras changer des sections de stockage pour d'autres sections. Ouais, ouais. Par exemple, équipage et tout ça. Ah, c'est peut-être là, en bas, si je descends là. Je crois que par le milieu, je peux rejoindre. Là. Et plus tard, les côtés qui s'ouvrent descendront par terre pour aider au chargement. Pour qu'ils chargent plus vite. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais c'est voué être fait comme ça. Excellent. Quand les temps de chargement seront enfin importants. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le fret, c'est uniquement prendre le plus gros vaisseau possible et le charger. Plus tard, tu auras les temps de trajet et les temps de chargement qui sont importants. Ah, ouais. Et c'est toi que tu vas charger ton vaisseau. Sympa. Plus tard, le C2 ne sera plus le meilleur vaisseau de... Ouais, ouais, exact. Donc là, le C2, vu qu'il se remplit instantanément, tu n'as pas ce problème. Mais vu qu'il n'a pas d'aide au chargement et qu'il a une énorme capacité, plus tard, quand on mettra 40 minutes à remplir notre C2, on ne réfléchira plus de ça. Ouais, ouais, je comprends. C'est cool.